Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 17 novembre 2021, 21h24, heureux du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et réconfortants, merci infiniment, et c'est de ça, justement, dont il va être question, un des messages que j'ai reçus d'un abonné, un compatriote québécois de Laval, Michel, qui a réagi à une de mes dernières vidéos sur la possibilité, qu'on soit entré dans le processus de la fin, la fin de notre civilisation, la fin de l'humanité, la fin du monde dans lequel on est, ça c'est sûr, mais quelque chose de plus gros, la fin de la planète, la disparition de la Terre, je ne pense pas qu'on en soit rendu là, mais tout est possible, mais la fin de l'humanité, ça, ça peut être possible, la fin de notre civilisation, ça c'est très, très possible, tous les astres sont alignés pour ça, dans le contexte actuel des choses, je peux vous dire que c'est très troublant, très inquiétant, et que c'est probablement ça qui est en train de se produire, et qu'on est en train de vivre ça ensemble, nous tous, on l'a vu depuis 3 à 5 ans, au moins, les changements commençaient à s'établir, changements climatiques, anthropiques, cycliques, majeurs, qui viennent transformer complètement le tableau météorologique mondial, le soleil, ses cycles, les augmentations de rayons cosmiques, galactiques, de moyenne, moyenne de 19% depuis 3 à 5 ans, la haute atmosphère qui est complètement déréglée, des courangers qui ont, qui ne savent plus où aller, qui ont perdu leur chemin, le tapis roulant océanique qui est en train aussi de dérailler, la couverture nuageuse qui augmente et qui augmente, qui amène des rivières atmosphériques partout, les éruptions volcaniques qui se multiplient, la quantité de sang qui se retrouve dans l'autre atmosphère qui vont influencer le climat, la température directement, le cycle 25 du soleil qui pourrait, selon la NASA, être un des plus faibles depuis 200 ans, mais on voit beaucoup de CME, pourquoi beaucoup de CME? Parce que dans un cycle, on ne sait pas quel est le 25e cycle, ce qui nous réserve, mais l'atmosphère du soleil semblait faible et pleine de trous et laisse partir ces éjections de masse, protons, neutrons de CME, ces éjections qui nous amènent avec ces vents solaires, des tempêtes magnétiques, géomagnétiques qui pourraient nous en déclencher une d'une ampleur probablement jamais vue, plus grande, ou même si elle était juste du type de celui de l'événement Carrington du 18e siècle, nous amènerait la misère, la désolation, parce qu'on est dépendant du net, on est dépendant de la technologie, de la 5G, on est dépendant de tout, tout est relié à l'Internet, ce serait catastrophique. Dans tout ce contexte-là, il y a toutes les manifestations qui avaient commencé il y a 3-5 ans, partout de mécontentements généralisés de populations au Moyen-Orient, en Asie, on avait vu Hong Kong, mais là maintenant tout a été maté, mais on voit les revendications territoriales aussi de la Chine, on voit les montées de dirigeants totalitaires, même voire fascistes un peu partout, leur popularité augmentée ou ce que c'est orchestré, je ne sais pas. La misère économique qui s'installe, la plus grande dépression est en train de s'installer, les prix ont augmenté de façon spectaculaire, des propriétés, l'inflation, les astres sont alignés pour qu'il y ait des conflits, on le voit, il y a une intensification de la tension, la Russie, l'Ukraine, la Chine envers Taïwan, la Chine envers aussi Hong Kong, et plein d'autres revendications territoriales que la Chine estime être dans son droit de revendiquer. Et l'exploration spatiale, les tensions dans l'espace maintenant, on a vu, des tirs de fusée des Russes pour détruire un de leurs satellites qui a semé l'émoi au sein de la communauté internationale, la station spatiale qui a été en danger pendant plusieurs heures. Les voix se sont élevées contre ça, mais la Chine, l'Inde et les États-Unis ont déjà, eux aussi, dans le passé, détruit de leurs propres satellites. Il y a une quantité innombrable de débris spatiaux, sans compter la quantité historique, phénoménale de météorites qui nous passent au-dessus des têtes, qui des fois tombent sur des propriétés. Et ça, c'est j'en oublie, j'en oublie et j'en passe. Donc, le message de Michel, c'est le suivant. Très pertinent, et ça reflète pas mal ce qu'on peut penser et avoir comme sentiment. Juste pour te dire que ta dernière vidéo fait réfléchir sur la situation mondiale. Salut Jean, c'est exactement ce qui est prévu dans les écritures, ce qui arrive littéralement et symboliquement. Plusieurs le savent, sauf qu'ils ne voient pas la finalité de la même façon. Est-ce la fin du monde, la fin de la terre, la fin des humains? La Bible parle de la fin des temps dans le sens que les gouvernements ont eu suffisamment de temps aux yeux de Dieu pour gouverner la terre. Sans son royaume, un temps de rétablissement de toutes choses est prévue. Ensuite, acte 3, 19. Tout va s'effondrer, c'est commencé. Il faudrait être naïf, comme tu dis, pour pas le voir. Mais le Créateur a prévu d'établir le règne du Christ, ou de Christ, sur les ruines de ce vieux système diabolique. Sans cet espoir, je dormirais très mal, mon ami, mon tchon. Salut, Michel de Laval. Vraiment fascinant. Alors, en ce moment, il y a aussi quelque chose de fascinant qui va se produire bientôt, et qui est la chose suivante. Et je vais vous trouver le lien. La plus longue éclipse lunaire depuis des siècles aura lieu cette semaine. Selon la NASA, voici ce qu'il faut savoir. Imaginez-vous, vous pouvez voir la plus longue éclipse lunaire partielle depuis des centaines d'années cette semaine. Donc, il n'y a rien qui est normal. Les astres sont alliés. J'aimerais vous rappeler que les astres ont une influence sur non seulement le comportement humain, mais sur tout le reste. Tout est interconnecté. L'univers est interconnecté. L'éclipse lunaire presque totale est attendue dans la nuit du jeudi 18 novembre au vendredi 19 novembre. Donc, c'est bientôt à annoncer la NASA. La Lune sera si proche de l'opposé du Soleil le 19 novembre qu'elle traversera la partie sud de l'ombre de la Terre pour une éclipse lunaire presque totale, a déclaré la NASA sur son site Internet. L'éclipse durera 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, ce qui en fait la plus longue depuis des siècles, raconté space.com. Seul un petit éclat de Lune sera visible pendant l'éclipse. Environ 97 % de la Lune disparaîtra dans l'ombre de la Terre lorsque le Soleil et la Lune passeront des côtés opposés de la planète. La Lune devrait apparaître ou apparaître d'une couleur rouge brunante ou brun rougeante lorsqu'elle glissera dans l'ombre à rapporter la NASA. L'éclipse sera visible dans de nombreuses régions du monde, notamment en Amérique du Nord, en Australie orientale, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Wow! Pour les observateurs de la côte est des États-Unis, l'éclipse partielle commence un peu après 2 heures du matin, atteignant son maximum à 4 heures du matin, a rapporté la NASA. Pour les observateurs de la côte ouest, cela se traduit par un début juste après 23 heures, avec un maximum à 1 heure du matin. Vous pouvez vérifier quelle heure est la meilleure pour regarder l'éclipse dans votre ville sur timeanddate.com. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. La plus longue éclipse lunaire depuis des siècles. Il n'y a rien de normal en ce moment. Puis c'est libre, ce n'est que le début. Chers amis, je le dis souvent, je le répète, puis vous le savez, vous commencez, même je reçois des messages, à vous préparer au pire. Faites des réserves quand vous avez une chance. Quand vous voyez des ingrédients, des produits en liquidation à rabais, stockés, stockés, parce que les temps qui viennent, tu ne sais pas comment ils vont se présenter. Est-ce qu'on aura encore de l'électricité? Est-ce qu'on aura encore du courant dans quelques instants, dans quelques semaines? Aurons-nous une tempête géomagnétique? Serons-nous frappés par un cataclysme? Moi, je te dis une chose, il n'y a rien de normal en ce moment. Il n'y a plus rien de normal, puis je pense qu'on va vivre les moments les plus tragiques. Probablement, comme Michel le dit, c'est la fin. C'est la fin. De quoi? On ne le sait pas, mais il y a sûrement le cosmos, Dieu, appelez-le comme vous voulez, qui n'est pas vraiment content de ce qui se passe. On pourrait penser ça. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada